Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un loaded envelope que j'ai fait pour envoyer à Papyrin Scrap, donc de la chaîne Papyrin Scrap donc je vous mettrai le lien en barre d'info et vous pourrez le retrouver également sur le petit i si vous voulez aller jeter un petit coup d'oeil, donc bien sûr quand vous verrez cette vidéo donc elle l'aura déjà reçu, elle l'aura certainement déjà montré dans sa chaîne, donc le voilà donc Papyrin Scrap elle m'a dit qu'elle aimait scraper coloré et du coup moi j'adore les couleurs et je me suis dit que c'était donc la personne idéale pour que j'envoie quelque chose de très coloré et j'ai utilisé donc le papier un peu brillant là de chez Action, des derniers blocs que j'ai acheté chez Action et j'ai également utilisé les petits boutons, des packs boutons que j'ai acheté chez Action également donc je me suis amusée aujourd'hui donc à faire cela, j'avais déjà fait un peu la base et puis aujourd'hui j'ai fait tout ce qui est goodies, donc tout ce qui est tags, ATC, petits accessoires j'avais juste fait en fait les rosettes et l'autre enveloppe déjà auparavant, donc juste la base donc je commence par vous montrer, donc en fait je vais déballer avec vous le contenant et comme ça vous pourrez voir à peu près ce que j'ai fait je profite juste pour vous montrer en fait l'arrière donc à l'arrière j'ai également mis une petite pochette et j'ai également mis quelque chose qui permet en fait de le faire tenir debout, voilà comme ça elle pourra le mettre en fait sur un bureau si elle le souhaite et si elle ne le souhaite pas, il y a juste à le refermer et c'est bon alors je déballe et après je vous montre la structure de celui-ci donc on commence par, donc j'ai fait une jolie rosace enfin une jolie, oui enfin tout ce qui est coloré tout ce que je fais pour moi c'est joli parce que en fait là en plus c'est le début donc c'était ma première rosace donc je suis super fière donc voilà derrière en fait elle est juste blanche parce que ce papier là il n'est pas double face en fait enfin il n'a pas deux faces, il est blanc derrière et de ce côté donc du coup on a ce motif donc j'ai utilisé les petites pailles que j'ai acheté chez Flying Tiger voilà après j'ai également fait donc aussi avec une petite rosace un paperclip avec les gros gros clips en fait trombones que j'ai acheté également chez Flying Tiger j'ai donc les petites pinces en fait à linge elle pourra les retirer et les utiliser si elle le souhaite ça c'est vraiment juste, je me suis dit que pour faire la déco, pour l'agrandir un petit peu et pour qu'il soit un peu plus voyant c'était sympa de faire ça mais après elle pourra les retirer et les utiliser en fait elles ne sont pas collées voilà donc hop elle pourra après les utiliser ça c'est le pompon que j'ai également acheté chez Flying Tiger en fait qu'à la base se présente comme ceci voilà donc je le retire du plastique et je l'ai collé ici donc derrière pareil donc on retrouve le fond blanc j'ai utilisé donc juste un petit carton jaune que j'ai coupé en rang pour pouvoir faire tenir mon paperclip voilà donc ensuite donc j'ai une petite pochette ici devant où j'ai mis des sequins voilà je lui ai mis en fait des petits sequins donc classiques et puis des formes coeur que j'ai acheté chez Carrefour les petits en fait je les ai acheté à Cultura voilà ensuite dans la même pochette je lui ai mis des boutons puisque du coup bah j'ai utilisé en fait des boutons et des nœuds c'est un peu la base de mon de mon loaded envelope donc tout va être un peu dans le thème le bouton voilà voilà donc c'est ce que j'ai acheté chez Action à les gros packs j'ai fait une petite sélection je lui ai également mis donc en petit cadeau donc des petites fleurs que j'ai moi-même donc accroché à ce petit bout de papier et mis dans cette petite pochette également je lui ai mis en fait quatre petits pompons comme ça elle peut bah du coup découvrir aussi comment bah on utilise ces petits pompons vu que j'en ai mis un sur le paperclip ensuite dans cette deuxième pochette parce qu'en fait j'en ai deux donc une ici et la deuxième là où j'avais donc les roses et je lui ai mis également des petits sachets de thé je les ai juste agrafés ici il ne faut pas qu'ils se baladent en fait et je lui ai mis en fait trois différents thés ce sont des thés en fait organiques bio qui vendent chez Emma ici c'est une infusion avec à base de menthe, d'épices en fait c'est très sympa il y a un peu de réglisse il me semble aussi ici c'est rose vanille et ici du gingembre avec du thé vert gingembre citron et thé vert donc voilà vous avez vu donc il y a deux pochettes cette pochette en fait il y a un petit accordéon qui permet en fait de l'agrandir un peu et après j'ai une grande pochette ici où j'ai mis plusieurs petits cadeaux donc j'ai commencé par faire un tag donc un tag avec des boutons des petites pinces à linge et un gros gros nœud donc ça fait rappeler en fait un peu tout le reste j'ai pas encore écrit mon petit mot derrière donc je vais le faire juste après afin de demain pouvoir envoyer le colis ensuite je lui ai également j'ai fait quelques nœuds toujours dans les mêmes couleurs en fait donc le vert, le rose et le jaune et il y a aussi des touches de violet donc je les ai composées moi-même en fait et c'est pas c'est un die mais c'est pas un dice je vous expliquerai en fait c'est un die mais c'est moi qui ai découpé à la main je les ai pas fait avec une machine à coupe ensuite bah avec ma nouvelle machine à coupe donc la Big Shot vous savez maintenant que je l'ai acheté puisque la vidéo est déjà sortie j'ai coupé j'ai pas encore de dice à part ceux qui venaient avec les tampons clear de chez Action donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais donc des petites fleurs que j'ai après superposées les unes aux autres et j'ai mis une petite trace au milieu et puis les papillons également que j'ai également superposées et mis des paillettes au milieu voilà donc c'est en fait c'est les seuls dice que j'ai donc du coup j'ai fait avec ce que j'avais ensuite je lui ai également mis des plumes puisque j'avais des plumes en fait dans les mêmes teintes et comme on est un peu dans un thème très coloré un peu tropical enfin voilà très coloré bah du coup je me suis dit que c'était sympa de lui mettre aussi des plumes dans les mêmes teintes vous savez que j'aime bien que ça matche vous avez compris je pense donc il faut toujours que ça matche avec tout ce que je mets dedans il faut que ça matche avec le truc avec le flipbook ou avec les couleurs du papier que j'ai choisi j'ai lui également mis des petits stickers 3D en fait j'ai tout accroché avec des petits des petits carrés là en 3D double face après elle pourra les détacher et réutiliser si elle le souhaite voilà j'ai fait les mêmes genres de pochettes pour tout j'ai également bah puisque maintenant j'ai une big shot j'ai également profité pour faire quelques embossages parce que des plaques d'embossage j'en ai pas mal donc j'ai utilisé les papiers toujours dans les mêmes teintes le rose, le jaune et le vert et j'ai utilisé en fait mes 3 plaques d'embossage différentes voilà et du coup ça donne ça et j'avais acheté vous vous souvenez en fait dans un petit magasin dans un magasin chinois en fait ces feuilles là et du coup bah je lui ai mis une de chaque ça reste aussi dans les teintes donc du coup c'était pim poil papier colt c'est du papier colt je lui ai toujours le nom donc je lui ai mis une de chaque voilà et donc vous pouvez voir la structure donc une grosse pochette j'ai remis déjà les feuilles donc roulée ici ici une pochette aussi donc avec l'accordéon d'ailleurs celle du derrière c'est une accordéon aussi si vous voulez faire quelque chose de très épais avec plus d'épaisseur vous pouvez mettre un accordéon de 2 ou de 3 de 3 plis en fait après voilà comme d'habitude moi je vous présente mes créas si vous souhaitez voir un tuto de comment j'ai fait ce loaded envelope je vous laisse écrire en commentaire et je vous ferai ça donc je vous montrerai également comment faire cette petite cale en fait pour faire tenir notre loaded envelope et également donc comment j'ai fait cette petite pochette arrière donc j'ai à nouveau mis un petit nœud avec les boutons et ici je retrouve encore des petits goodies ici donc j'ai mis des petites fleurs des cœurs et des papillons en feutre voilà donc toujours dans les teintes un peu du load envelope voilà et pour l'ATC je suis partie sur le même la même inspiration en fait que dans le tag mais en petit format et j'en ai fait 2 comme d'habitude puisque je garde un souvenir de mes créas et quand je fais des grosses créas comme ça donc des happy mail je fais toujours un ATC pour mettre dedans dans le thème de l'happy mail et en l'occurrence j'en garde un pour moi donc c'est le 2 de 2 et je l'ai appelé nœud et bouton le thème voilà je savais pas trop quoi mettre du coup je me suis dit que c'était pas mal donc je ne vais pas tout remettre dedans je vais vous laisser c'est vraiment une petite vidéo si vous souhaitez voir un tuto de comment j'ai fait ce loaded envelope je vous laisse mettre ceci en commentaire dites moi aussi ce que vous en pensez si vous trouvez qu'il est joli s'il vous plaît et puis voilà donc moi je suis ravie encore une fois de venir vous montrer ce que j'ai fait j'espère que Papyrine Scrap elle a aimé mon envoi et mon happy mail je vous dis à bientôt merci d'avoir regardé ciao ciao ciao